Comment votre collectivité peut utiliser la loi Oudin pour amener de l'eau dans un village africain ? Bonjour, je suis André Amsing, chargé de partenariat pour l'association humanitaire Morija. Bienvenue sur cette courte vidéo qui va partager avec vous l'opportunité que représente la loi Oudin. Mon travail consiste à accompagner les collectivités pour les aider à mettre en place un programme de coopération décentralisée avec un pays pauvre dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Vous avez sûrement entendu parler des objectifs du millénaire pour le développement, des OMD, 2000-2015, décidés par les Nations Unies. L'objectif numéro 7C consiste à réduire de moitié le nombre de personnes n'ayant pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable et en service d'assainissement de base avant 2015. Nous sommes à peu près dans la cible partout dans le monde, sauf en Afrique subsaharienne. Pour y arriver en 2042, il faudrait tripler l'effort actuel. En France, l'eau coule de source et grâce à nos services d'eau et d'assainissement, la santé publique est protégée. Au Berkina Faso et dans d'autres pays du Sahel où travaille Morija, il faut creuser 15 à 25 mètres pour trouver de l'eau potable. Créée en 1979, Morija travaille actuellement au Berkina Faso, Tchad, Togo et Cameroun. L'association a des centres de santé, mais 80% des problèmes de santé ou de malnutrition des enfants ont des causes liées à l'eau contaminée. Les enfants tombent dans la malnutrition à cause de l'eau insalubre et d'une mauvaise hygiène. Sans puits protégés, elles s'approvisionnent dans les marigots pour de l'eau de boisson et pour faire des bouillies des enfants. Cette eau est contaminée par des bactéries d'origine fécale du fait qu'il n'y a pas de latrine. Et selon nos études, 94% de la population pratique la défication à l'air libre à l'est du Berkina Faso. La population considère que l'eau est trop précieuse pour le gaspiller à se laver les mains. Savez-vous que le simple fait de se laver les mains régulièrement avec du savon réduit les maladies dériques de 45% ? Au Sahel, 2000 enfants meurent tous les jours des maladies dériques comme les choléras, les dysentries causées par de l'eau polluée. Cela représente 20% des enfants au Tchad, Cameroun et Berkina Faso qui n'atteignent pas l'âge de 5 ans pour une question d'eau potable. Cela équivaut à 4 Boeing qui décollent avec 500 enfants à bord, mais qui s'écrasent avant la fin de la journée. C'est épouvantable, mais si facile à résoudre. Quand nos délégués africains ont vu des cascades de Haute-Savoie, cela les faisait rêver. Autant d'eau pure, accessible dans nos maisons, sans le moindre effort. Incroyable ! Les femmes rêvent de ne plus marcher sur les pistes surchauffées à 40 degrés pour chercher un peu d'eau pour leur famille. Le temps redevenu disponible servira à faire des activités génératrices de revenus comme planter des légumes pour améliorer l'équilibre des repas des enfants et vendre le surplus sur le marché pour pouvoir financer les études. Les pères rêvent de pouvoir économiser l'argent dépensé sur des médicaments coûteux pour soigner les maladies de la famille et investir cet argent dans le petit élevage. On a fait un projet pilote dans la région de Dazal, Nord Cameroun. On a fait la mise en place d'un projet WASH, eau assainissement hygiène, qui comprenait la construction d'un puits protégé pour 25 villages, 15 latrines familiales par village, donc 20 personnes par latrine, 10 latrines publiques dans 10 villages, une campagne de sensibilisation à l'hygiène. Résultat, avant 2010, on comptait 100 morts par an dues au choléra. Depuis 2010, plus de morts. Depuis 25 ans, l'équipe de puits étiers de l'association Morija a construit ou réhabilité plus de 700 puits. En 2013, réalisation de 45 puits et de 675 latrines. Sensibilisation à l'hygiène pour 20 000 personnes, avec la promotion du lavage des mains dans 43 écoles. Un nouveau départ pour les villages bloqués dans la spirale de la pauvreté. En 2013, Morija a pu réaliser des puits pour 45 villages, alors qu'il avait 213 villages demandeurs dans la région de la Tapoa et de Gourma au Berkénafaso. D'une part, comment expliquer au maire que nous ne pouvons pas faire plus cette année et que leurs enfants restent encore en danger de mort ? D'autre part, des communes, des syndicats intercommunaux ou des communautés des communes ont la volonté d'agir, mais on est déjà tellement sollicité pour les subsides. Pourtant, qui est le mieux placé pour comprendre les enjeux de l'eau et de l'assainissement ? Nous ne vaincrons aucune maladie infectieuse avant d'avoir gagné le combat de l'eau potable et de l'assainissement. Ça, c'est Kofi Annan, ancien secrétaire de l'ONU, qui l'a dit. Et si grâce à votre commune ou SIE ou communauté des communes, vous contribuez à l'accès de l'eau potable pour une commune au Berkénafaso ? Comment votre commune ou votre collectivité pourra-t-elle nous aider à démultiplier nos sources de financement ? Morija reçoit des fonds, des fondations, des donateurs privés, des entreprises comme Veolia et des collectivités telles que le Grand Lyon. Cela nous a permis de réaliser des projets pour 40 à 45 villages par an. Par contre, pour les autres 160 villages candidats, nous avons besoin de votre aide. Dans le cadre de 1% Solidarité, vous pouvez nous aider à libérer de l'argent disponible au niveau de notre agence de l'eau. Selon les critères de la loi Oudin, l'agence ne peut investir cet argent dans un projet WASH que si une collectivité porte le projet comme maître d'œuvre, en partenariat avec un opérateur spécialisé comme Morija. Les financements peuvent provenir du budget général de la collectivité, conformément à la loi de 1992, encadrant la coopération décentralisée. Ou à travers l'application de la loi Oudin-Santini, qui autorise des collectivités territoriales ainsi que des agences de l'eau à affecter un maximum de 1% des recettes propres au service de l'eau et assainissement à des actions de solidarité internationale. L'application de la loi Oudin est simple. Une décision délibérante de la collectivité suffit. Projet dit village. Ville avec eau, solidaire avec des villages sans eau de 100 000 euros. Le plan de financement pourrait être le suivant. Maître d'ouvrage, donc des communes, syndicats, EPCI, communauté des communes, 20 000 à 30 000 du montant, à plusieurs. Maître d'œuvre et opérateur, l'association Morija, qui peut apporter 20 000 euros de fonds propres. Et bailleur de fonds partenaires, agences de l'eau, région, 50 000 francs. Selon PSO, il ne faut pas minimiser l'importance de la mobilisation d'organisations aux apports financiers moins importants. Les contributions, même modestes, d'une commune ou de plusieurs communes qui agissent ensemble, peuvent permettre par effet de levier de mobiliser des cofinancements importants. Quand un euro est mobilisé, ce sont 3 à 5 euros qui sont apportés par d'autres contributeurs. Cet effet de levier est non négligeable. Chaque goutte compte. Comment votre commune peut-elle tirer parti de son engagement solidaire ? Le choix d'un partenariat avec une association humanitaire qui est déjà opérationnelle sur le terrain, avec un personnel compétent, évite à la commune d'envoyer des techniciens sur place. L'ONG envoie régulièrement des rapports pour décrire la situation et la progression de la construction de l'ouvrage avec photos qui vous permettront d'alimenter vos communications. Les habitants des communes engagées prennent conscience de la problématique de l'approvisionnement en eau ou assainissement et les compétences des services publics sont valorisées. Le personnel des communes et les services des eaux sont motivés par un projet commun et prennent conscience qu'ils peuvent avoir un impact positif et durable pour d'autres êtres humains. L'idée est forte, c'est que le financement de ces projets ne dépend plus des alliats d'une demande de subvention mais qui soit lié à un financement pérenne qui représente les factures d'eau. Une stratégie qui a fait ses preuves. L'association Morija France, depuis de nombreuses années, fait beaucoup avec peu d'argent. Notre équipe africaine de 39 collaborateurs comprend le directeur de projet Puy, Issaka Nyekema, ses adjoints administratifs et le chef des chantiers et logistiques. 18 puits étiers, 9 maçons et les animateurs et promoteurs de sensibilisation à l'hygiène. Voici les coûts pour amener de l'eau dans un village. La construction d'un puits fermé avec pompe, main-d'oeuvre, matériel et logistique environ 3 900 euros. 15 latrines familiales plus les latrines publiques incluant une formation, la dotation en matériel pour les maçons environ 4 750 euros. Campagne de sensibilisation à l'hygiène, environ 1 150 euros. Valorisation de la participation villageoise et les frais de suivi du projet inclus. L'investissement pour un village est environ de 10 000 euros. Témoignage Bamini Un village de 1 200 habitants sans eau depuis 100 ans. En 2012, pour son centenaire, le village a reçu son puits offert par les donateurs de Morija. Le village de Tiapambagu Après avoir reçu son puits, a vu ses femmes de plus en plus émancipées et occupées à débuter des petits commerces. Les familles qui avaient quitté le village à cause du manque d'eau reviennent peu à peu. Témoignage de Lompoubpounini Je m'appelle Lompoubpounini. Depuis 30 ans que ma famille et moi habitons le village de Cancandi, nous n'avons jamais eu de l'eau potable. C'était inimaginable encore l'année passée, mais grâce à Morija, un puits et des latrines sont devenus une réalité. Ces situations sont souvent dramatiques, mais si faciles à résoudre. Si seulement chaque habitant de France pouvait consentir 1 euro par an, 1 centime par mètre cube d'eau vendue sur leur facture d'eau, pour améliorer le quotidien de ces populations. Morija n'envoie ses puits étiers qu'avec l'accord des autorités et dans le cadre du plan national de Berkina. Un village valide sa candidature de la manière suivante. Les villageois doivent creuser jusqu'à la nappe phréatique, avant la venue des puits étiers, et réunir un cubage prédéfini de gravier et de sable. 10 jeunes sont mis à la disposition pour faire la main-d'œuvre pendant les 3 à 6 semaines que dure la construction. La population nourrit les puits étiers lors de leur séjour. Une AUE, Association des utilisateurs d'eau, est constituée. C'est une service des eaux simplifiée qui est chargée de facturer selon leurs critères et entretenir l'ouvrage. Ce que Morija peut vous offrir. Nous sommes disponibles pour rencontrer vos représentants avec une présentation PowerPoint ou film, même le soir ou le week-end. Vous pouvez télécharger notre e-book « L'or bleu du Sahel » ou « Comment relever le défi de l'eau et l'assainissement en milieu rural au Berkina Faso ». Vous pouvez découvrir nos autres activités sur www.morija.org. Et voici quelques actions à entreprendre dans les médias. Découvrez les actions de Morija dans nos 5 domaines d'activité et l'effet transversal de manque d'eau sur les autres domaines sur morija.org. Vous pouvez aller aussi sur facebook.com. Faites-nous connaître dans vos réseaux. Téléchargez le livre « L'or bleu du Sahel » et partagez le lien avec vos collègues. Invitez-nous pour une rencontre ou une conférence. La journée internationale de l'eau, 22 mars. La journée internationale de la femme, le 8 mars. La journée mondiale contre la faim, 15 juin. Et la journée mondiale des toilettes, le 19 novembre. Et la journée mondiale de l'enfance, le 20 novembre. Pour toute information complémentaire, merci de me contacter à mon adresse e-mail Cliquez maintenant sur le lien ci-dessous pour recevoir le livre « L'or bleu du Sahel ». Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501